Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le Flash. Mali, 5 ONG ivoiriennes apportent leur soutien, au peuple victime du jeu d'intérêt entre la transition et la CDAO. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Nous, tournons la page Code d'Ivoire, Code 91, NOVOX COTE d'Ivoire, PROCOTE d'Ivoire et OJADE, avons pris connaissance avec consternation, des dernières décisions du 4ème sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO sur la situation politique au Mali. Des sanctions qui nous préoccupent au plus haut niveau, vu la proximité de notre pays avec le Mali, l'impact de la crise malienne sur notre sous-région et par solidarité avec le peuple malien et sa diaspora bien représentée en Côte d'Ivoire. Nous condamnons ces sanctions inhumaines prises par la Conférence des chefs d'État de la CDAO. Car elles renforcent la souffrance des populations maliennes déjà éprouvées par la crise sanitaire liée au Covid-19, les attaques terroristes répétées, source d'une instabilité persistante dans le nord et le centre de ce pays, sans oublier le chômage élevé des jeunes. Alors que ces sanctions devraient viser uniquement les autorités de la transition pour qu'elles reviennent sur leurs ambitions de se maintenir aussi longtemps au pouvoir, nous constatons avec amertume que certaines de ces sanctions sont de nature à aggraver la situation socio-économique du peuple malien. Nous interpellons le sommet des chefs d'État de la CDAO sur le fait que l'exclusion des biens et services essentiels de base dans la suspension des transactions commerciales n'est pas de nature à éviter un impact des sanctions sur les populations comme mentionné dans son communiqué, dans la mesure où certaines de ces sanctions enlèvent à certains Maliens leur source de revenus, et donc leur capacité à vivre décemment. En conséquence, nous appelons la conférence des chefs d'État de la CDAO à sursoir le plus tôt possible à ces sanctions qui sont de nature à provoquer une crise humanitaire au Mali, à renforcer la menace terroriste et à participer à la déstabilisation de la sous-région. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !